Tu vois-tu, Samuel, ici, là, tu vois des excréments, c'est encore des excréments hivernals. Pourquoi je dis hivernal? Un, parce qu'il y en a beaucoup dans une petite parcelle, beaucoup d'excréments rapprochés. Il y en a un tas ici, il y en a un tas là, sur un vieux sentier très, très marqué dans le sol. Il y en a un autre là, deux autres tas là. Puis quand tu le brises, les excréments hivernals, et jusqu'à la fin du printemps, c'est quasiment juste de la fibre de bois. Ce n'est pas bon signe pour la chasse. C'est signe qu'il y a une cheveuille ici en hiver. Oui, on ne chasse pas en hiver. Je me suis déjà fait poigner à mes débuts comme chasseur, me laissé impressionner par des sentiers fortement marqués dans le sol, et où il y avait beaucoup d'excréments rapprochés. Mais j'ai été m'installer là une saline, éventuellement des appâts. Les chevreuils, ils vont venir un peu aux appâts quand même, parce qu'ils sont très réceptifs à ça, des pommes, etc. Sauf qu'ils vont y aller en deuxième, parce que c'est une parcelle ou des parcelles qui n'aiment pas visiter le jour. Ils vont aller à leur site nourricier primaire, leurs habitudes habituelles de saison, et ils vont venir par la suite ici. Quand on parle d'excréments de la bonne saison, là, on parle de la saison en ce moment, estivale. Moi, je considère que le chevreuil en été, en ce moment, à exclusion faite s'il y avait des champs agricoles, ce qui n'est pas le cas, il a relativement la même alimentation que quand on va le chasser. Ils cherchent des plantes, de l'humide. Oui, celle-là va être morte en avance, je suis d'accord, mais celle-là ne sera pas morte. Regarde ces excréments, là, comparé à les excréments hivernaux. Les boulettes sont relativement bien formées, sont très luisantes, sont fraîches. Ceux-là, il n'y a pas mouillé dessus en plus. Quand tu les écrases avec tes mains, c'est beaucoup moins fibreux. C'est fibreux, mais c'est une fibre collante, tu sais. À la rigueur, ceux-là, ils ont un petit peu une odeur d'excrément. C'est vraiment léger, là. Contrairement à tantôt, ça sent la fibre de la pain. Fait que quand toi, tu prospectes, ce qu'il faut que tu essaies de trouver, c'est ça. Puis rendu en saison chasse, on va être encore un petit peu plus formé ronde, mais relativement régulière.